Le comité Miss France a perdu l'une de ses représentantes historiques. Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans, ce mardi 1er août, après un arrêt cardiaque au cours de son sommeil. Dans la foulée de sa disparition, les hommages se sont succédés, notamment du côté des anciennes Miss France qui n'ont pas oublié les souvenirs partagés avec la dame au chapeau. En revanche, sur X, ex-Twitter, ce mercredi 2 août, Sandrine Rousseau a fait un pas de côté dans sa réaction, en dénonçant, dans un premier temps, les corps standardisés, formatés, normés et finalement notés, du concours de beauté diffusé sur TF1. L'élu politique de 51 ans n'avait alors pas cité le nom de Geneviève de Fontenay. Dès le lendemain, la députée Elvie de Paris était l'invitée de la chaîne de télévision LCI. En plateau, Sandrine Rousseau a indiqué que Geneviève de Fontenay, avec le concours Miss France, a fait reculer l'image et les droits des femmes. Elle a par la suite développé sa pensée du concours de beauté dirigé pendant 60 ans par la compagne de Louis Poirot. Ce concours Miss France, particulièrement lorsqu'il était organisé par Geneviève de Fontenay, était un concours qui permettait de juger des corps, à l'aune de critères incroyablement restrictifs, sexistes. Les femmes n'avaient quasiment pas la parole. C'était des corps que l'on mettait comme ça, à la vindicte populaire, a regretté Sandrine Rousseau sur LCI. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 mort de Geneviève de Fontenay, désaccords entre Rousseau et Roussel dans sa réaction. Sandrine Rousseau n'était pas sur la même longueur d'ondée que son collègue de la NUP, Fabien Roussel. Notre Geneviève nationale est partie. Son humour, ses messages coups de gueule contre le CAC 40 et les inégalités me manqueront. Geneviève de Fontenay représentait, à sa manière, la France et toute son élégance, indiqué sur X, ex-Twitter, le député communiste du Nord. Une vision de l'œuvre de Geneviève de Fontenay qui a interpellé la députée Elvie qui a appelé son partenaire de l'Assemblée nationale à s'éveiller aux questions de féminisme parce que ça aiderait la gauche, sur LCI, ce jeudi 4 août. Crédit photo, Alain Guizard